Dire que l'univers est immense serait un euphémisme. De ce fait, nous n'allons pas nous focaliser sur cet espace aujourd'hui pour plutôt nous concentrer sur notre bon vieux système solaire. En effet, nous n'avons pas regardé à des millions d'années-lumière de chez nous pour trouver quelques faits étonnants sur ce qui nous entoure. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour parler de 4 objets célestes surprenants au sein même de notre système solaire. Vous n'êtes pas sans savoir que ça et là, dans l'espace, se rassemblent des objets de différentes masses formant ce qu'on appelle des disques de débris. Nous pouvons observer d'ailleurs certains de ces amas dans notre système solaire et en particulier entre les orbites de Mars et de Jupiter. C'est ce que l'on nomme la ceinture principale d'astéroïdes. Bien que constituée majoritairement de poussière et d'astéroïdes, plus ou moins conséquents, d'autres objets d'une masse et d'une circonférence bien plus grande peuvent y être observés. Et nous allons notamment aborder le cas de Vesta, Pallas et Cérès, les trois plus gros objets qui s'y trouvent. Troisième plus grand objet de la ceinture d'astéroïdes, Pallas a été découvert en 1802 par Henrik Holberst. Cet astéroïde, d'un diamètre d'en moyenne 540 kilomètres, constitue près de 7% de la masse de la ceinture d'astéroïdes. L'une des choses intéressantes concernant cet objet est qu'il pourrait s'agir d'une protoplanète, qui est, en gros, d'après Wikipédia, un embryon de planète. Cet objet pourrait alors nous informer grandement sur le processus de formation d'une protoplanète et sur les conditions qui régnaient lorsque notre système solaire était encore en formation. Certainement quelques millions d'années seulement après le début du processus d'accrétion qui a donné naissance aux planètes que nous connaissons. Et pour finir, cette protoplanète serait notamment composée de pyroxène et d'olivine, à l'instar des chondrites, bien que la composition exacte de Pallas soit encore inconnue. Allez, maintenant, c'est au tour de Vesta. Avec un diamètre moyen de 530 kilomètres, Vesta est le deuxième plus grand objet de la ceinture d'astéroïdes. Et ce dernier contribue cette fois-ci à 9% de la masse totale de la ceinture. Parfois même visible à l'œil nu lorsque certaines conditions sont réunies, Vesta se caractérise surtout par sa blancheur inhabituelle. Là où les astéroïdes sont la plupart du temps assombris par l'action des vents solaires, Vesta garde un teint impeccable. La théorie la plus fondée serait que Vesta posséderait son propre champ magnétique, la protégeant alors des vents solaires. Mais sa blancheur ne fait pas tout le mystère de Vesta. En effet, cet astre serait composé de plusieurs couches à l'instar des planètes telluriques, ce qui amènerait à penser qu'une source de chaleur interne a provoqué la fusion de l'astéroïde, et ce, rapidement après sa formation. De plus, à la surface de Vesta se dessinent de nombreux cratères, l'un faisant près de 430 km de diamètre et qui aurait bien amoché l'astéroïde. Si bien que des fragments de ce dernier auraient fini leur course sur notre bonne vieille Terre, comme le témoignent certaines météorites retrouvées, présentant les mêmes caractéristiques que la composition de Vesta. Bon, et pour finir, la chose la plus surprenante retrouvée sur cet astéroïde est ni plus ni moins que le premier bonhomme de neige extraterrestre. Non, plus sérieusement, l'agencement de trois cratères présents sur la surface forment un genre de bonhomme de neige, ou plutôt un bonhomme de régolithe avec un supplément de basalte. Ah oui, dernière chose, cet astéroïde fut lui aussi découvert par Henry Colbert en 1802. Bon, et là, pour finir, ce premier point, on s'attaque à un gros morceau, j'ai nommé Cérès. Avec un diamètre de près de 1000 km, 950 pour être plus précis, Cérès était juste l'objet le plus massif de la ceinture principale d'astéroïdes. Plus encore qu'être une simple sphère rocheuse, Cérès est en réalité une planète naine. Et chose assez surprenante, cette dernière contient une grande quantité de glace d'eau, en surface et en profondeur. Nous devons notamment ses observations à la sonde Dawn, qui a survolé la surface de Cérès pendant plus de deux ans. Autre chose étonnante, sont ses cratères d'impact, et plus précisément, Ocator. Ce cratère, mesurant plus de 90 km de diamètre pour 4 km de profondeur, présente d'étranges taches d'une couleur plutôt vive. Il s'agira en réalité de dépôt de sel, et d'autres cratères similaires présentent ces mêmes tâches, comme Oczo, plus petit que Ocator, mais seul endroit où de la glace d'eau fut découverte en surface. De plus, les scientifiques envisagent la possibilité qu'Acerès a hébergé de l'eau, sous forme liquide, dans son manteau. Mais l'une des dernières choses les plus intéressantes sur cette planète serait la présence d'un cryovolcan, ou volcan de glace, du nom de Mont Auna. Cette montagne, d'environ 4 km de hauteur pour une quinzaine de kilomètres de large, ressemble étrangement à un volcan, et des analyses pencheraient vers cette conclusion, d'autant plus que cette montagne semble ne dater que 200 millions d'années, ce qui est plutôt récent à l'échelle géologique. N'en moins, cette théorie est assez controversée, mais ça n'empêche pas ce monde d'être souvent au centre des attentions en ce qui concerne Cérès. D'autant plus que la présence d'un cryovolcan en plus de la sublimation pourrait expliquer les brouillards de vapeur d'eau observées sur Cérès. Pour finir, certaines hypothèses penchent sur le fait que Cérès est en réalité un ex-objet transneptunien. La forte concentration d'ammoniaque à la surface de Cérès serait en réalité chose impossible aussi près du Soleil, néanmoins chose aisée au-delà de Neptune, là où le climat glacial s'y est bien au gel de l'ammoniaque. Plus grande planète naine connue de notre système solaire, Pluton avec ses 2372 km de diamètre est bien plus intéressante que l'on ne le pense, de par sa surprenante diversité géologique et son dynamisme totalement insoupçonné. Suite au survol de la sonde New Horizon mi-2015, des découvertes passionnantes ont pu être faites et je vous invite à découvrir ces dernières avec moi. Tout d'abord, nous avons pu découvrir plus en profondeur le cœur de Pluton. Cette région glacée en forme de cœur de plus de 1000 km de large regorge de surprises. La première se concentre sur la plaine Spoutnik située dans la partie gauche du cœur qui serait essentiellement composée de glace d'azote et de méthane visqueuse. D'ailleurs, sous cette plaine et même au-delà se trouverait un véritable océan souterrain qui serait composé tantôt d'eau solide, tantôt d'eau liquide, bien qu'il puisse être potentiellement liquide à 100% s'il contiendrait de l'ammoniaque en quantité raisonnable. Pour ce qui est des dimensions, les planétologues pencheraient sur un océan présent à 200 km environ de la surface pour une profondeur pouvant dépasser les 90 km. Enfin bon, cette plaine semble très jeune, probablement moins de 100 millions d'années car à peu près vierge de tout impact. L'une des premières choses surprenantes sur cette plaine serait la présence de véritables icebergs de glace d'eau dérivant au gré des flux de la glace d'azote. Ces icebergs semblent s'accumuler à certains endroits. Le meilleur exemple de cet attroupement serait la zone Challenger faisant 60 km de largeur pour 35 km de longueur. Les surprises ne s'arrêtent pas là car en réalité la plaine Spoutnik est nappée de formations polygonales semblables à des cellules d'environ 20 à 30 km de diamètre. Ces cellules d'azote témoigneraient d'un phénomène de lente convection thermique. Pour faire simple, la glace chauffée en profondeur remonte jusqu'au centre de la cellule qui culmine à environ 100 mètres pour ensuite s'étaler et s'étendre sur les côtés jusqu'à la bordure. Une fois au niveau de cette fameuse bordure, la glace va replonger dans les profondeurs et va alors se chauffer et remonter vers le milieu de la cellule créant ainsi un cycle. La vitesse d'expansion de ces cellules serait d'1,5 cm par an ce qui peut paraître très lent bien qu'à l'échelle géologique ça devient très vite dérisoire. Et on compte environ 500 000 ans pour qu'une cellule d'azote se renouvelle totalement. Cette étrange plaine serait en réalité un ancien bassin d'impact qui serait d'une profondeur de 4 km qui aurait joué en faveur de l'étrangeté de la plaine. Bon, et qu'en est-il de l'atmosphère de Pluton ? Eh bien, je vais te le dire, t'inquiète pas. Les scientifiques ont été bien surpris lorsqu'ils ont découvert que des vapeurs d'azote et de méthane pouvaient s'élever jusqu'à 130 km au-delà de la surface et on peut même y voir de réels nuages ou du moins des brumes qui sont dus à la condensation des hydrocarbures contenues dans l'air qui se transforment alors en glace. Pour finir, penchons-nous sur deux montagnes. Les monts Picard et mont Wright sont deux sommets assez similaires car ressemblant fortement à des volcans. Mais pas n'importe quel volcans, des cryovolcans, littéralement des volcans de glace éjectant une substance composée d'ammoniaque d'eau ou de méthane. Bien que l'existence de ces cryovolcans sur Pluton soit encore très discutée, certains éléments pencheraient en faveur de cette hypothèse. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez mais l'idée qu'il existerait de tels volcans sur Pluton me rend plutôt curieux. Vous l'aurez compris, Pluton est loin d'être une vulgaire boule rocheuse dépourvue de toute dynamicité géologique car bien plus petite que notre lune, cette dernière s'avère encore plus intéressante et j'imagine que des pléthores de découvertes se feront encore durant les prochaines décennies. Alors croisons les doigts et n'arrêtons pas d'être curieux. Allez maintenant, dirigeons-nous sur Saturne. Hum, enfin non, juste à côté. Voici Encelade. Bien que la taille de ce satellite ne dépasse pas les 510 kilomètres, il regorge d'une multitude de surprises. Tout d'abord, ce satellite est une véritable boule de glace, du moins en sa surface car sous cette couche d'une épaisseur encore incertaine se situerait un gigantesque océan en contact direct avec le noyau rocheux qui pourrait laisser présager l'existence d'une activité hydrothermale qui est un des éléments participant au développement d'une vie microbienne sous-marine. Cette activité hydrothermale et la présence d'une source d'énergie au sein du satellite est étayée par un événement se déroulant cette fois-ci en surface. En effet, à proximité du pôle sud de la boule glacée jaillissent d'impressionnants geysers composés en grande partie d'eau mêlée à du dihydrogène. La présence d'eau ici est l'une des raisons pour lesquelles nous pensons qu'il existe un océan ou du moins une mer locale sur la surface du satellite. La présence d'eau d'hydrogène elle est ici surprenante car elle indique de manière quasi certaine qu'il doit être le produit de sources hydrothermales ce qui permet donc de confirmer ou presque la présence de ces fameuses sources. Ce déhydrogène est important pour une raison particulière car il peut servir de source d'énergie pour certains micro-organismes sous-marins. Toutefois, la présence de ces micro-organismes n'est absolument pas certaine toujours est-il que s'ils existent bel et bien ils auront de quoi prospérer. Maintenant restons encore dans notre pôle sud du satellite afin d'en découvrir un peu sur cette mystérieuse zone. De longues et larges failles parcourent cette zone qui semble très jeune par rapport au reste du satellite. Ces failles pouvant dépasser les 100 km de longueur pour une profondeur de moins 300 mètres se nomment Rayures du Tigre. En soi, un nom bien sympa. Au niveau de ces rayures se trouve quelque chose de curieux. De la glace cristalline qui semble s'être formée que très récemment on parle ici de quelques dizaines voire centaines d'années tout au plus. Ce qui montre que la surface d'Encelade se renouvelle régulièrement par endroit. Et la zone où se trouve les rayures est drastiquement plus chaude que le reste du satellite. Ah et si je vous disais qu'il neigeait sur Encelade ? Ah et oui, cette petite regorge de curiosité je vous avais prévenu. Cette neige pourrait être épaisse d'une centaine de mètres dans certaines zones du satellite et provient tout bêtement d'épanaches formées grâce au geyser. Si cette zone d'Encelade semble si active, l'hypothèse comme quoi la couche de glace présente au pôle sud du satellite est plus mince qu'autre part est la plus envisagée. Là où l'épaisseur de la glace vaudrait d'une banquise seulement épaisse de 5 kilomètres. Ce qui pourrait expliquer bien des phénomènes. Néanmoins, au-delà de toutes ces curiosités se dessine un mystère encore insondable. D'où vient toute cette énergie que j'ai pu notamment évoquer précédemment. Bien que nous avons des éléments de réponse comme les jeux de marée qui s'opèrent avec la proximité de Saturne, ce n'est absolument pas suffisant pour expliquer ces phénomènes permanents et réguliers des geysers. Bref, tout ça me rend curieux et j'avoue être impatient de voir ce que les prochaines découvertes vont apporter. Quatrième plus grand satellite de Jupiter, Europe serait tout simplement l'un des objets de notre système solaire le plus propice à héberger une forme de vie extraterrestre. La surface de ce satellite est composée de glace d'eau parsemée de nombreuses craquelures qui laissent supposer l'existence de mouvements tectoniques et d'un renouvellement continu de la surface. Cette dernière serait alors jeune et géologiquement dynamique, ce qui explique entre autres la nature très lisse du satellite. Enfin, l'épaisseur de la couche de glace présente sur la surface d'Europe n'est pas encore définie, bien qu'on le décipe d'environ 10 à 50 kilomètres. La présence de la vie sur cette planète serait en profondeur et non en surface car avec une température avoisinant les moins 150 degrés Celsius, je ne suis pas sûr qu'il reste de nombreux candidats pour survivre dans ces glaces désolées. En réalité, sous cette épaisse couche de glace se situerait un immense océan d'environ 80 à 100 kilomètres de profondeur qui serait propice à la pression de la vie. Enfin, propice pour l'instant, rien n'est moins sûr. La composition de l'eau joue beaucoup sur la possibilité d'abriter la vie ou non. Là où l'on espère que l'eau soit similaire à celle que l'on peut trouver sur Terre, elle pourrait être composée entre autres de soufre ou de magnésium, élément qui devrait compliquer l'apparition d'une quelconque forme de vie. Toutefois, la couleur de la glace sur surface pencherait plus sur la présence de chlorure de sodium dans l'eau, donc c'est plutôt bon signe. Toutefois, la présence d'eau n'est pas le seul facteur à prendre en compte pour l'apparition potentielle de la vie. La matière organique carbonée ou encore une source d'énergie sont des facteurs indispensables également. L'hypothèse qu'il existerait des sources hydrothermales dans l'essai en souterrain est également envisagé, ce qui, encore une fois, augmenterait les chances d'apparition de la vie. Un autre fait intéressant concernant ce satellite a été directement remarqué par le télescope spatial Hubble. En effet, en sillonnant la surface d'Europe, la présence de geysers a été détectée, prouvant alors la présence d'eau souterraine sur cette Lune. Ces geysers expulsent de la vapeur d'eau jusqu'à une hauteur de 200 km au-dessus de la surface, soit plus de 2000 fois plus haut que le plus grand geyser présent sur Terre. Ces geysers intéressent beaucoup les scientifiques car initialement l'exploration de cette Lune afin de parvenir à y débusquer des preuves ou des éléments suggérant une vie extraterrestre ne pouvaient se faire qu'en forant une couche de glace d'une profondeur encore incertaine afin d'y ramener des échantillons d'eau. Or, ces geysers pourraient faciliter la tâche. Si ces derniers sont reliés directement à l'océan souterrain, il suffirait de collecter des échantillons de vapeur d'eau afin d'y déduire sa composition. Toutefois, une telle mission risque d'être assez incertaine. Le rythme d'éruption des geysers reste encore inconnue et il ne se ferait pas chose aisée de récolter ne serait-ce qu'un peu de vapeur d'eau de ces geysers avec la technologie actuelle. Europe est aujourd'hui l'un des objets de notre système solaire qui retient le plus l'attention des scientifiques du domaine spatial. De nombreux projets dont le fameux Europa Clipper de la NASA ont pour but d'envoyer une sonde dans le système de Jupiter afin d'étudier sous toutes les coutures l'intrigant satellite. Ce projet devrait voir le jour entre 2020 et 2030 et j'espère personnellement qu'il se réalisera le plus vite possible même si j'aimais quelques réserves. Pour conclure Europe pourrait très bien être le berceau de l'apparition d'une forme de vie extraterrestre même si je m'attends plus à la découverte de vie microbienne ou de cybercrevettes aveugles que de fabuleux Scopelogadus miso-lépis galactique. Ah si vous le savez pas ce que c'est bah c'est ce truc là. Ouais c'est assez spécial mais c'est plutôt stylé. Et voilà c'est la fin de cette vidéo qui on peut le dire aura pris son temps pour sortir j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et je vous invite à vous manifester dans les commentaires les petits likes tout ça vous connaissez la chanson. Cette vidéo risque d'être le dernier top de cette chaîne car à la base et bien mes tops avaient pour but d'être courts 4 minutes environ et j'ai de plus en plus tendance à vouloir développer et le format devient très vite long et un peu plus barbant pour moi et pour vous. Si je pense faire des vidéos sur un thème précis d'environ 2 à 3 minutes qui sortira de manière bien plus régulière si tout se passe bien. Mais vous savez moi et la régularité ça fait 2 donc on va attendre avant de dire des choses et je pense faire des posts sur Youtube ou sur Twitter pour vous informer de la situation. Quant à moi je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année car cette vidéo devrait sortir si tout se passe bien avant Noël je pense Noël devrait sortir le 24 ou un jour comme ça donc je vous souhaite une très bonne fin d'année à tous et à toutes et je vous dis à une prochaine. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada